Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boisvin-Henfield au FM 137. C'est maintenant le temps de vous dévoiler mes trois livres de ma chronique littéraire de cette semaine et je vais inviter Chloé à collaborer, à jaser avec moi. Alors le premier roman, c'est Tous mes amis sont des super-héros de Andrew Kaufman. Alors, c'est paraît-il, on en parlait en dehors des ondes, qu'il y a même possiblement un documentaire. Là-dessus, il y aurait 200 super-héros du côté de Toronto. Il y en a quelques-uns qui ont des identités secrètes, d'autres qui sont déguisés. Tu me disais qu'il y a même des super-héros qui vont aider les itinéraires. C'est ça, c'est ça. Ils vont aller leur porter des couvertures, à boire, à manger. Donc, c'est plus ce type de façon de s'investir. Et justement, il y en a qui sont costumés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ils ont tous pratiquement quand même un nom de super-héros et une mission. Ils s'investissent d'une mission qui peut varier d'une personne à l'autre. Et dans le livre, les super-héros, leur titre, parce que comme par exemple dans l'histoire, on parle beaucoup de super-perfectionniste qui est la conjointe de Tom. Et Tom se fait lancer un sort par super-hypno, qui n'est pas content contre lui. Il lance un sort, il devient invisible aux yeux de sa copine, mais il est visible aux yeux de tout le monde. Et là, sa copine est un peu tannée, il décide de partir prendre l'avion du côté de Vancouver. Tom la suit pour essayer de la reconquérir, lui montrer à quel point il est encore là qu'il l'aime. Et entre-temps, au fil de l'histoire, on découvre les différents super-héros du côté de Toronto. Les noms du super-héros, Chloé, c'est lié soit avec quelque chose qui est défini ou un défaut que tu as. Comme par exemple, super je tombe tout le temps, super batterie, super stress, super perfectionniste. Il y a aussi super hypno, super amphibien. Alors, c'est très, très drôle. Mais est-ce qu'ils ont de vrais pouvoirs? Il y en a certains qui ont des vrais pouvoirs, d'autres non. Comme par exemple, il y en a une, je ne me rappelle pas du titre exact, mais elle voulait éviter un accident à son amoureux. Et son type de super-héros, c'était que ses bras s'allongent le plus long possible et elle pouvait emprisonner la ville. C'est assez rigolo comme roman. Et toi, Chloé, quel genre de super-héros tu serais si tu en serais une? Ben, moi, je marche très, très vite. Donc, je pense que ce serait quelque chose par rapport à la vitesse de déplacement. Fait que super rapide, Chloé. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est un roman que je t'invite à lire, Chloé. C'est assez rigolo. Alors, c'est tous mes amis sont des super-héros de Andrew Kaufman. En plus, la couverture est tellement belle. Tellement belle, hein? Ah oui. C'est attirant. Vraiment, oui. Mon deuxième roman, c'est celui de Grégoire Delacour. Tu dois connaître Grégoire Delacour qui a écrit la liste de mes envies, qui a connu un succès monstre. Et moins d'un an après, il nous revient avec la première chose qu'on regarde. Et c'est un intrigue qui se passe du côté d'un petit village où il y a seulement 687 habitants. C'est Picardie. Et il y a un apprenti mécanicien là-bas qui s'appelle Arthur Dreyfus et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Red and Gosselin, mais en plus beau, paraît-il. Ah, quand même, hein? Et là, dans sa vie, tout va mal. Il a perdu des membres de sa famille dans différents accidents. Et là, du jour au lendemain, il est célibataire. Il est âgé de 20 ans. Il y a une belle Scarlett Johansson qui vient cogner à sa porte parce qu'elle veut se réfugier d'un festival où elle a participé pour se cacher des paparazzis. Alors, elle cogne chez lui et elle vient se cacher chez Arthur. Mais là, tu dis une belle Scarlett. Est-ce que ça voudrait dire que ce n'est pas la Scarlett? Ah, mais là, il faudra lire le livre pour le savoir, Chloé. Et là, on va voir l'amitié qui va se créer entre les deux personnages. Et c'est un livre qui aborde l'attirance, la beauté autant extérieure qu'intérieur. Ça, j'ai trouvé ça intéressant dans le roman. C'est assez rocambolesque parce qu'on utilise beaucoup de noms de personnes connues. Ça vient un peu mêlant, à mon avis. Je trouve qu'il s'enlève peut-être un peu à l'histoire. Mais j'ai trouvé que le roman était beaucoup moins bon que La liste de mes envies. de Grégoire de Lacombe. Pas encore, non. Pas encore. Non, non. Je te le recommande. D'accord. Et je termine avec mon dernier roman, un roman de Chiclite. C'est le roman de Evelyne Gauthier. Alors, Evelyne Gauthier nous avait présenté il y a quelques années Amour, chocolat et autres cochonneries. Est-ce que tu avais lu ce roman-là? Non, plus, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est un roman que moi, j'avais vu dans une librairie. Il n'y avait eu aucune publicité. Publicité, couverture médiatique. Et quand j'ai retourné le roman et que j'ai vu que le personnage principal s'appelait Amélie, je n'ai plus résisté à acheter le roman « Autre chocolat et autres cochonneries ». Alors, ce roman-là, c'est comme la suite du premier. Dans le premier, Amélie. Oui, dans le premier, elle est à la recherche de l'amour. Elle veut s'établir au niveau professionnel. Et là, dans le deuxième, elle est en amour avec Samuel qui est dentiste. Elle est rendue rédactrice en chef du féminine.com. Et là, on voit un peu le parcours de la vie de couple entre les deux. Souvent, on peut vivre des embûches quand la vie de couple... Des fois, avec la vie quotidienne, des fois... La routine s'installe. Pas évident. Et là, en plus, Amélie va tomber enceinte. C'est ça. Donc, la maternité qui s'en mêle. Oui, en fait, j'ai très hâte de découvrir la plume d'Evelyne que je connais un peu comme auteur. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle écrit, justement. Je pense que c'est assez humoristique, non? Oui, très, très humoristique. Et c'est une chiclet, je trouve, différente. Souvent, c'est la chiclet où on a la chance de voir une jeune fille ou une jeune femme à la recherche de l'amour. Dans ce cas-ci, elle est établie. Elle a trouvé l'amour. Et là, on voit les difficultés que le couple va rencontrer au fil des années, des mois. Comment composer, justement, avec la routine et les embûches? Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je te le recommande fortement, Chloé. Parfait! Alors, on rappelle le titre « Mâle, femelle et autres espèces animales » d'Evelyne Gauthier. Et dans quelques instants, on termine l'entretien avec Chloé Varin.